Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule de TechniNews juste après le générique. A tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, vous le savez, c'est de l'information qui vous permet de gagner du temps et de gagner de l'argent. Être au courant de ce qui se passe aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel au niveau de tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies. J'adore ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Oh, j'ai fait une rime trop bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de le faire. Vous cliquez sur abonner, enfin je m'abonne et puis vous cliquez sur la cloche qui vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je sors une capsule comme celle-ci ou une autre capsule. Il y a des fois, j'en sors d'autres. Voilà. On commence tout de suite. Un programme pas mal chargé et une information de la plus haute importance, surtout si vous êtes sur le territoire français ou si vous êtes rattaché à la fiscalité française. Donc on commence tout de suite avec Samsung. Je vous l'ai déjà dit. Et Samsung, c'est officiel. Samsung sortira son téléphone Infinity Flex, il a un nom et il a une date de sortie, c'est mars 2019. Il a aussi un prix, apparemment il sera très cher, on ne l'a pas exactement mais il sera très cher. C'est quoi ce téléphone ? C'est un téléphone pliable. C'est un téléphone pliable qui dit qu'il va pouvoir remplacer à la fois, il va pouvoir faire d'une pierre deux coups, un téléphone et une tablette puisque quand il sera déplié, forcément l'écran il sera beaucoup plus grand. Ça c'est juste de la logique. Le principe c'est qu'il n'y a pas de charnière, c'est un écran pliable donc il va se plier, se déplier et il va vous offrir vraiment une dalle totale. Honnêtement je ne sais pas ce que ça peut donner mais bon s'ils le sortent j'imagine qu'eux ils le savent. Voilà donc on surveille tout ça en mars 2019 mais il y a une autre marque qui sort un téléphone pliable qui s'appelle FlexPay. La marque je l'ai complètement zappé, j'en suis navré. Par contre c'est une marque chinoise qui la sort bien avant Samsung. Je vous en donne des nouvelles dès que j'en saurai plus. On va parler sur les deux prochains sujets de Amazon. Ce sont deux choses qui pourraient bien vous intéresser parce que Amazon va lancer Amazon Day. Amazon Day c'est quoi ? Ça va vous permettre de choisir votre date de livraison. Vous savez qu'Amazon ils sont toujours super rapides à vous livrer en règle générale surtout si vous êtes en mode Prime, Premium. Mais des fois ça peut être pas terrible de se faire livrer genre juste demain alors que demain je sais que je ne suis pas là. Donc on va pouvoir certainement choisir son jour de livraison pour être certain que le livreur ne reste pas à la porte ou renvoie votre colis et vos cadeaux de Noël ailleurs que là où vous vouliez les avoir. La deuxième information est pas mal intéressante aussi. Alors celle-là c'est de la consommation oui mais parfois on doit acheter des choses un petit peu chères que ce soit au niveau business ou au niveau perso. Des choses qui dépassent un petit peu le budget qu'on s'était donné ou la cagnotte qu'on a en réserve sur notre trésorerie pro ou perso. Et donc Amazon permet enfin de payer en plusieurs fois mais un vrai paiement en plusieurs fois. Ça s'appelle un crédit soyons clair. C'est un petit crédit parce qu'il va maximum jusqu'à 24 mois. Ça s'appellera Amazon Pay Mense pour payer mensuellement. Ok juste pour ceux qui ne suivent pas. Non il y a des fois il faut penser à ceux qui ne suivent pas donc on précise. Et puis pour ceux qui suivent on prend son mal en patience pour l'information suivante. Et ça va être lié avec Cofidis pour la France pour les autres pays. Je n'en ai aucune idée. Là c'est une information comment dire. Quand je dis que c'est une information importante ça sous-entendrait que les autres ne le sont pas. Si elles le sont. Mais celle-là je mets vraiment, je fais vraiment une mise en garde. Si vous avez l'habitude d'utiliser vos appareils électroniques dans votre lit. Vous pouvez, vous faites ce que vous voulez dans votre lit. Finalement ça ne me regarde pas. Par contre votre téléphone en charge dans votre lit. Et puis éventuellement glisser sous l'oreiller parce que vous avez mis une application qui analyse votre sommeil. Si vous le faites vous arrêtez tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme danger d'explosion de la batterie. Juste ça, effectivement. Pourquoi ? Les batteries au lithium sont extrêmement performantes. Elles ont beaucoup de puissance. Elles ont beaucoup de durée de vie en termes de, comment dire, d'autonomie. Voilà je vais y arriver. Par contre, elles sont pas mal instables. C'est-à-dire que quand on fait du modélisme, il est recommandé, les batteries quand elles sont un petit peu grosses, il est recommandé de les charger à un autre endroit que dans la maison, plutôt à l'extérieur. Oui c'est pas rassurant. Je vous l'avoue, on a tous des petites bombes dans les poches. Il faut en être conscient. Ça veut dire que quand on vous dit attention à la température de votre téléphone, c'est pour ça que les téléphones, souvent, ils se mettent en sécurité quand ils prennent trop de chaleur l'été, sous les vitres des voitures, derrière les vitres des voitures, pardon. Là, ce qui peut se passer, si vous mettez votre téléphone, si vous le glissez sous votre couette, sous votre oreiller pour analyser votre sommeil, parce que vous avez fait ça ou parce que juste vous n'avez pas fait attention, alors entre nous, soit dit, il y a quand même un petit problème au niveau des ondes, parce que sous l'oreiller, normalement, au-dessus de l'oreiller, il y a votre tête, et dans votre tête, il y a un truc qui s'appelle le cerveau. Aujourd'hui, on est presque sûr que les ondes ne sont pas terribles par rapport à notre cerveau, donc évitez de dormir avec, sincèrement, ça serait pas mal. À minima, mettez-le en mode avion. Si vous devez le charger toute la nuit, mettez-le de côté. En tout cas, il faut que votre téléphone, il soit à l'air libre pour qu'il puisse respirer. Sinon, si vous le mettez sous votre oreiller, eh bien, il va s'étouffer. Ouais, ces petits trucs-là, ils ont une vie aussi, ils respirent. Bah oui, vous les aimez, ils respirent, c'est comme les autres. Alors, faites gaffe, sérieux, c'est une vraie info, et je vais donner une autre information qui concerne particulièrement les ordinateurs et les laptops, les ordinateurs portables, on dit plutôt en France. Eh bien, quand j'ai vu des gens regarder des films sur un ordinateur portable en le posant sur la couette, donc sur le lit, ou directement sur le matelas, peu importe. Mais dans tous les cas, quand vous utilisez votre ordinateur, il y a des ventilateurs en dessous, et le fait de le poser comme ça sur une couette qui est un petit peu enveloppante, eh bien, ça va étouffer les ventilateurs et vous pouvez avoir des gros, gros soucis. A minima, l'ordinateur qui s'éteint, ça c'est pas grave, parce qu'il va surchauffer, et éventuellement, s'il a un petit peu d'âge ou qu'il a un petit souci ou un peu de poussière, c'est carrément un départ d'incendie. Donc imaginez, vous vous mettez au lit, vous mettez un film qui dure deux heures, vous vous endormez devant de votre film, c'est éventuellement un réveil pas terrible qui peut vous arriver, je tenais à vous mettre en garde, attention, attention, attention. On continue avec Facebook Messenger, Messenger ne cesse de s'améliorer, et il y a une amélioration plutôt sympa qui s'en vient, c'est une amélioration qui veut dire, des fois j'ai du mal, vous aurez bientôt 10 minutes pour annuler un message que vous avez envoyé, alors si l'autre il l'a vu, dès que vous l'envoyez, c'est mort, mais dans tous les cas, vous aurez la possibilité de vous dire, oups, si j'avais su, je le ratera. Alors moi, je vais vous donner un grand conseil, que ce soit pour vos mails, pour vos messages, quand vous avez, ou pour vos publications Facebook ou réseaux sociaux, quand vous avez quelque chose de vraiment très très important, c'est juste pour dire bonjour à tous mes amis, je vous aime, vous pouvez le taper directement. Si vous avez par exemple un mail un petit peu costaud, ou un message à taper à quelqu'un, ou vous savez que c'est quelque chose de, c'est une critique, ou c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose de pas très positif, et bien je vous invite vraiment à l'écrire d'abord sur un mode brouillon, vous l'écrivez sur Word, sur Notes, vous êtes sur un Mac, vous l'écrivez, bref, vous l'écrivez sur un truc qui n'a pas besoin de mise en fond spécialement, et après vous l'importez, vous faites un copier-coller dans votre logiciel de mail, dans votre Facebook ou dans votre Messenger, peu importe, ça vous évite bien des soucis parce que ça peut vous permettre de relire plusieurs fois votre message avant de l'envoyer et de vous dire, oh merde, il y a des fautes d'orthographe, j'aurais pas dû dire ça si j'avais su. Bref, Facebook va vous offrir 10 minutes pour vous rattraper, c'est en cours de test, donc ça va pas tarder à arriver. Je vous annonce une super nouvelle, Photoshop gratuit en ligne, ça vous parle, ça s'appelle pas Photoshop, ça s'appelle Photopea, alors pour ceux qui m'écoutent, c'est P-H-O-T-O-P-E-A, c'est en anglais, j'ai pas vu, j'ai regardé vite fait hier, je vous avoue, j'ai pas vraiment vu si ça se mettait en français, mais bref, c'est un vrai Photoshop avec des calques, avec des possibilités de faire énormément de choses, mais ça se passe uniquement en ligne, en plus en mode gratuit, franchement, il est hyper complet le mode payant, à mon goût n'amène pas beaucoup de choses à dire, ouais, il faut vraiment passer en mode payant, donc c'est plutôt cool, testez-le, c'est vraiment génial, parce que mine de rien, Photoshop est pas excessif mensuellement, mais quand on ajoute tout ce qu'on paye tous les mois, à tous les logiciels à droite, à gauche, à un moment donné, ça commence à faire cher, ça s'appelle Photopea, pour ceux qui me regardent, c'est marqué en dessous. J'en arrive à la dernière information qui est tombée, qui arrose tous les réseaux sociaux, qui arrose toutes les infos que je suis, etc, etc, donc je ne pouvais pas la louper, à partir de 2019, le fisc français va surveiller ce que vous faites sur vos réseaux, pour voir si c'est cohérent avec vos déclarations d'impôt, avec votre niveau de revenu. Donc attention, moi j'ai déjà mis ma testarossa en vente, je suis en train de voir pour mes trois villas qu'on a à la montagne, à la mer et dans les Caraïbes, pour les mettre en vente aussi, parce que c'est pas cohérent par rapport à ce que je déclare. Non, je plaisante bien sûr ! Non, sincèrement, attention à ce que vous faites, parce qu'à un moment donné, le fisc va regarder ce que vous dites, si vous êtes genre non imposable, vous déclarez genre 10 000 euros de revenus par an, et puis vous roulez dans un superbe pick-up tout neuf, et vous faites naturellement des photos, parce que vous trouvez ça génial, si vous êtes toujours fourré en voyage à droite, à gauche, et bien, il y a un moment donné, ils vont mettre leur nez là-dedans. On en pense ce qu'on en pense, en tout cas, je dis juste attention. Et donc j'en profite pour passer un petit message aux gens qui éventuellement me proposent de faire des choses pour eux, ce qu'on appelle au black, notamment quand il s'agit d'une vidéo, honnêtement, à un moment donné, je ne suis pas suicidaire, si je fais une vidéo, elle va tourner sur tous les réseaux sociaux, et donc à un moment donné, typiquement, est-ce que vous auriez la facture qui correspond à la vidéo que vous avez faite à tel moment ? D'accord, donc il y a un moment, restons raisonnables, et j'en profite pour vous dire, selon ce que vous faites, analysez ce que vous faites, dans tous les cas, pensez à tout le système qui fait que, en déclarant ce que vous gagnez à un moment donné, ça fait tourner le système pour tout le monde aussi. Voilà, je tenais à vous mettre en garde, ça arrive dès le début 2019. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur « Je m'abonne », cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et puis si vous m'écoutez en podcast, sur la radio CNRV ou quoi ou qu'est-ce, il n'y a aucun souci, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501